Jésus a exprimé la même tristesse à l'égard du péché du peuple et de son rejet de Dieu alors qu'il s'approchait de Jérusalem et qu'il attendait sa destruction aux mains des Romains, Luc 19, 41, 44. En raison du rejet de leur Messie par les Juifs, Dieu a utilisé le siège romain pour punir son peuple. Mais Dieu ne prend aucun plaisir à punir ses enfants et son offre de Jésus-Christ comme provision pour le péché montre sa grande compassion vers son peuple. Un jour, à cause de Christ, Dieu essuiera toutes les larmes. Apocalypse 7, 11. Même dans un jugement terrible, Dieu est un Dieu d'espérance. Lamentation 3, 24, 25. Peu importe à quel point nous nous sommes éloignés de Dieu, nous avons l'espoir de pouvoir revenir à Lui et de Le trouver compatissant et pardonnant. 1 Jean 1, 9. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Lamentation 3, 22. Et à cause de son grand amour et de sa compassion, il a envoyé son Fils afin que nous ne périssions pas dans nos péchés, mais que nous puissions vivre éternellement avec Lui. Jean 3, 16. La fidélité de Dieu et sa délivrance sont des attributs qui nous donnent beaucoup d'espoir et de réconfort. Il n'est pas un Dieu désintéressé et capricieux, mais un Dieu qui délivre à tous ceux qui se tournent vers Lui. Admettent qu'ils ne peuvent rien faire pour mériter sa faveur et invoquent la miséricorde du Seigneur afin que nous ne soyons pas consumés. Lamentation 3, 22.